Épreuve créée cette année Et un beau match attendu Entre notamment des français, des italiens Mais également une finlandaise C'est la première édition de la Sulky World Cup des 4 ans Priourazi, un magnifique groupe 1 Réservé à cette génération Excellent départ pour Colmise et Brise A l'extérieur, Izoar Vedaké Très bien parti avec également tout près La gagnante du Crétarium D3 dans Ilsebid Qui est en 3ème position Infant Perrine est là côté corde Devant Hidao Thillard Dust Dan Bougui est au sein du peloton En 6ème position pour le moment Non loin d'Izoar Vedaké Un très bon départ pour Franck Nivard Avec Idéa Lignuri qui vient se placer En 2ème position tout près de Colmise et Brise Qui est en tête avec à la corde Infant Perrine Bon départ également de la lauréate du Crétarium D3 ans La championne de François-Pierre Bossieux Et d'Ixpeed qui est bien placée Alors qu'Izoar Vedaké est déjà très très bien placée Izoar Vedaké qui est en train de se rapprocher à l'extérieur Il vient tranquillement sur l'avant du peloton Il va passer en tête dans peu de temps Izoar Vedaké qui est d'ailleurs suivi par un cheval italien Qui est en train de venir Le numéro 13 Capital Mail Qui est en train de faire un effort Pour venir se placer parmi les premiers Izoar Vedaké le favori de la course Qui déroule maintenant devant les tribunes Pour s'installer en tête Il va venir relayer Colmise et Brise En 3ème position à la corde Il y a un Franck Perrine devant Idéa Lignuri Le 13 Capital Mail également dans le groupe de tête Idil Spide est maintenant à mi-peloton Avec Dostodon Bougui qui revient côté corde Qui essaye de gagner quelques rangs Mais elle se retrouve enfermée pour le moment Devant Hidao Thillard Un stand-up et à l'arrière Avec Idy Lavi, Chucky Rock Et les deux représentants de l'écurie Victoria Dreams, inoubliable Et Ulyssi Vartiste Est-ce qu'il a pris le bon choix La bonne option Jean-Michel Bazir Il est venu se glisser à la corde Avec le numéro 5 Dostodon Bougui Il est venu à la corde devant les tribunes Il va se retrouver maintenant un petit peu enfermé Mais il va peut-être pouvoir se décaler Tout près d'Idya Lignuri Alors que devant c'est le cheval de Philippe Allaire Le rouleau compresseur Izoar Vedaké qui est en tête Le numéro 10 Eric Raffin qui s'est détaché Il va vite Il va très vite Il est sur le pied de 10 dans la plaine Avec en deuxième position Colmise Brise Les deux à l'héros de première place Suivis par Infant Perrine Alors que le numéro 5 Dostodon Bougui Finalement s'est bien rapproché Il se retrouve à la hauteur d'Idyll Speed Alors qu'on va aborder la ligne en face Et la montée Idéa Lignuri est en sixième position Ça avance Ça avance depuis le début La descente sur le pied de 9 13, 7 au 15 cent mètres C'est le début de la montée Bientôt le dernier kilomètre Avec Izoar Vedaké qui déroule toujours Colmise Brise en deuxième position Infant Perrine troisième Dostodon Bougui est venu Quatrième à la corde Devant Idéa Lignuri est au galop L'un des favoris Idéa Lignuri qui disparaît sur faute Idao de Thillard l'a évité Et passe maintenant en sixième position Devant le numéro 13 Capital Mail Idao de Thillard qui se rapproche Idéa Lignuri qui va être lancé Certainement dans quelques instants Par Alexandre Brévard Qui commence à appuyer sur l'accélérateur Mais devant ça va toujours bien Pour les Alers La coalition Alers Avec en tête Izoar Vedaké En deuxième position Colmise Brise Attention car ça commence à venir aussi Avec Jean-Michel Bazir Qui se rapproche avec la Finlandaise Dostodon Bougui Qui est en train de venir maintenant assez fort Alors qu'on se dirige vers le dernier tournant Avec toujours Eric Raffin Qui essaie d'émousser la pointe de ses adversaires Mais attention car Jean-Michel Bazir se rapproche 500 mètres encore à parcourir Dans cette magnifique course de groupe 1 Avec Izoar Vedaké Qui mène toujours Dostodon Bougui La jument finlandaise Qui est venue en deuxième position Devant Colmise Brise Infant Perrine qui a quitté la corde Idao de Thillard qui s'accroche au leader Idéa Lignuri en léger retrait Face finale maintenant Izoar Vedaké va tenter de réaccélérer Il réaccélère Sous la vigilance quand même d'Eric Raffin Izoar Vedaké en champion Qui repart avec en deuxième position Idao de Thillard maintenant à l'extérieur Qui est lancé par Clément du Val d'Essain Idao de Thillard qui fait les vites Mais Izoar Vedaké tient bon à la corde Il reste parfaitement dans la cadence pour finir Izoar Vedaké qui va s'imposer Izoar Vedaké qui remporte La Sulky World Cup des 4 ans à la deuxième place Et pour Idao de Thillard Suivi par à la corde Colmise Brise Et Infant Perrine qui termine quatrième